Bonjour tout le monde, l'enregistrement est commencé. Sachez par contre que vos noms n'apparaissent pas dans l'enregistrement avec l'avardage non plus, donc n'hésitez pas à intervenir quand vous en avez besoin. Virginie, je m'excuse, mais il y a quelques trucs que je vais répéter parce que le début de la présentation ressemble quand même beaucoup aux autres, mais l'outil est complètement différent. Bienvenue Isabelle. Ce matin, de 9h à 10h, on va parler de BloxCAD, un outil de dessin 3D, de modélisation 3D, de programmation qui fait appel à des notions mathématiques. Il va y avoir beaucoup de main sur les touches aujourd'hui, plus que d'habitude, parce que BloxCAD, c'est vraiment un outil qui le permet bien, on est capable de, à distance, ça se fait quand même assez bien. Alors, c'est possible d'avoir deux écrans, un écran pour visionner, un écran pour expérimenter. Votre compte BloxCAD, ça serait bien qu'il soit déjà créé parce que ça permet de conserver vos créations. Je vous invite aussi à ouvrir la présentation web qui est Clicam, qui est dans le troisième message du clavardage, donc pour avoir accès à toutes les ressources partagées en format Clicam. Donc, je me présente, mon nom est Stéphanie Rioux, enseignante de mathématiques au secondaire dans la région de la Capitale-Nationale, grande utilisatrice des technologies en classe et depuis deux ans, je travaille aussi avec l'équipe du RICMST dans le domaine de mathématiques, sciences et technologies, principalement mathématiques au secondaire. Donc, notre rôle au RICM, vraiment, à faire la diffusion, la promotion, le développement, les formations, l'accompagnement dans l'usage des technologies dans ces domaines-là. Puis, vous savez, quand math et en sciences, on est gâtés, on en a vraiment plein. C'est pour ça qu'on a une belle équipe de sept personnes. Il y a mon collègue Marc-André qui est avec moi. Il va faire un petit coucou. Marc-André qui est davantage dans le domaine des sciences. Un expert aussi du dessin 3D avec d'autres outils parce qu'aujourd'hui, on parle de bloc de câble, mais il y en a plein d'autres. Aussi, dans le domaine de câble, le dessin 3D, ça vient souvent aussi avec l'impression 3D. Donc, ça fait partie des champs d'expertise de Marc-André, la robotique aussi. Alors, bref, dans l'équipe, on porte tous des chapeaux différents pour couvrir toutes ces ressources, tous ces outils auxquels on a accès dans nos domaines. Donc, petit plan de la rencontre d'aujourd'hui. Alors, quelques questions pour mieux vous connaître. Pourquoi la programmation pour pas bloc de câble? On va faire une initiation au logiciel main sur les touches. Donc, c'est pour ça ici deux écrans. Un écran où vous allez voir ce que moi je fais puis l'autre écran pour expérimenter quelques idées de projets et un partage de ressources. Pourquoi maintenant faire la programmation? Pourquoi bloc de câble? D'abord, bloc de câble, c'est parce que c'est un outil qui est gratuit, qui est en ligne, qui est accessible, qui est facile à utiliser, qui est très convivial, qui est très intuitif aussi. Donc, moi, en fait, on pensait que c'était un outil qui était surtout réservé au secondaire et au pluvieux, mais on s'est rendu compte que même pour le troisième cycle du primaire, c'est accessible comme outil. Ça fait travailler plein de choses. Ça fait travailler la pensée algébrique, la pensée informatique, la pensée algorithmique, le sens spatial aussi. Donc, on travaille les trois axes aussi. Pourquoi maintenant faire la programmation? Bien, ça stimule l'engagement des élèves. Ça donne du sens. Ça fait faire des maths autrement. On est dans l'approche Matisse ou l'approche STEAM en anglais. M pour maths, A pour art, C pour technologie, I pour ingénierie et S pour science ou STEAM pour la même chose en anglais. Donc, une approche qui combine toutes ces disciplines-là. On est capable aussi de faire des liens avec le programme de formation d'école québécoise en mathématiques, principalement en arithmétique, en géométrie. C'est aussi possible de se rendre vers la GEM. On est aussi en lien avec le plan d'action numérique dans sa mesure 2 qui fait la promotion de l'usage pédagogique des technologies en classe. Le cadre de référence de la compétence numérique aussi, ce cadre-là, c'est vraiment pour développer de façon globale les habiletés numériques de nos élèves. Des profs aussi, mais l'objectif, c'est surtout en bout de ligne de nos élèves. La compétence numérique, ce n'est pas juste savoir se servir d'un ordinateur. En fait, ils l'ont séparé en 12 dimensions différentes. Puis ici, on fait davantage appel à la dimension 2 qui utilisait des technologies pour l'apprentissage, mais il y en a d'autres aussi où on pourrait utiliser la résolution de problèmes. Ça pourrait être aussi innovation et créativité. Et finalement, nouveau document d'unitaire de l'éducation qui a été publié dernièrement au courant de l'été sur, justement, afin de démystifier l'usage de la programmation en classe. Donc, il y a un beau document à diffuser dans vos milieux. Donc, on est déjà rendu à la partie main sur les touches. Alors, voici un peu ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. La première chose, c'est de vous rendre à l'adresse blogscad3d.com. Créez votre compte si ça n'a pas déjà été fait. Donc, je pense que si vous avez un compte Google, ça se fait quand même assez rapidement. On va faire un tour de l'interface ensemble, puis après ça, je vais, avec vous, réaliser quelques constructions, puis vous lancer quelques défis. Donc, je passe en mode partage d'écran. Je vous invite, à partir d'ici, vraiment à utiliser, si possible, vos deux écrans. Alors, vous devriez être rendu dans cet espace de travail qui est l'interface de blogscad. D'abord, je vous invite à mettre l'interface en français à partir de la petite planète. Si jamais je vais trop vite, vous me le dites. Là, actuellement, je ne vois pas le clavardage. Donc, Marc-André, si tu vois quelque chose passer, fais-moi signe. Vous vous assurez aussi d'être connecté à votre compte. Donc, vous voyez votre nom ici. Si jamais vous avez déjà utilisé d'autres interfaces de programmation, par exemple en robotique ou avec Scratch, vous allez reconnaître un petit peu cette interface-là. Le principe est pas mal le même. On a un espace où l'action se produit, comme dans Scratch. Donc, c'est ici que nos constructions vont apparaître. On voit qu'on a trois axes. En vert, je vous invite avec votre souris à tester les différents boutons. Alors, en vert, on voit que c'est l'axe des Y. En rouge, avec la roulette de la souris, comme c'est ici. On voit qu'en rouge, c'est l'axe des X. Et en bleu, le Z. Les lignes qui sont pleines, c'est les sections que des axes sont positives. Les pointilles, c'est les négatives. Donc là, ici, moi, je bouge avec, en cliquant, en enfonçant le bouton gauche de ma souris. Ça, ici, je le fais avec la roulette. Il y a moyen quand même de venir utiliser ce zoom-là ici. Voilà, vous allez voir tantôt, ça va être important de savoir bien s'en servir. Avec le bouton droit de ma souris, ça tourne pas. Ça ressemble plus à des translations au niveau du mouvement. Il y a toujours aussi possibilité de revenir. Non, pardon. Ça, ici, c'est pour enlever les axes. Et il y a toujours possibilité de revenir à notre position initiale. Donc, les petits boutons, ici, assez intéressants pour, plus pour l'aspect visuel. On peut, bien sûr, aussi réduire ou agrandir notre espace, si on a besoin de plus d'espace de travail, ici. Puis, du côté, bien, c'est ici, en fait, que le code va s'assembler. Puis, du côté gauche, bien, c'est ici qu'on a accès à tous nos blocs de programmation. Donc, vous reconnaîtrez un peu, là, le modèle de Scratch. Le modèle en robotique, c'est de la programmation par bloc. Mais, on est ailleurs. On ne fait vraiment pas du tout le même type de programmation que dans Scratch, parce qu'ici, on est vraiment dans la conception 3D. Quand on veut enregistrer notre programme, c'est ici. Quand on veut accéder à nos projets, on peut passer par ici, mes projets. Oh, je viens de voir, c'est My Classes. C'est peut-être nouveau, ça. Je vais éventuellement aller voir de quoi il s'agit. Les projets sont accessibles aussi à partir d'ici, mes projets. Créer un nouveau projet. Enregistrer un projet. Enregistrer une copie d'un projet quand on veut garder une certaine copie, puis en avoir une nouvelle copie un peu différente. Vous avez aussi des ressources pour apprendre, donc, des exemples des vidéos, des tutoriels en anglais. Pour enseigner aussi des leçons, il y a possibilité de s'enregistrer, de payer un certain montant pour avoir accès à des leçons un petit peu plus détaillé. Et bien sûr, des outils d'aide ici. Alors, on va commencer. Donc, je vais surtout travailler les formes 3D ici, parce que c'est vraiment un outil qui met tout ça à profit, la forme 2D. On ne va pas tellement y toucher. Donc, dans la forme 3D, on va débuter avec une sphère qui possède un rayon de 10. Ici, c'est les unités qui sont dans notre … c'est des millimètres. C'est les unités qui sont dans notre plan cartésien ici. Puis, on va tout de suite générer le rendu. Donc, on voit ce que ça donne. Donc, vous pouvez imaginer ici, le 10 correspond à notre graduation qui est là. Donc, j'ai une sphère qui est complètement centrée par rapport à mes trois axes. Elle n'est pas tout à fait lisse. Ça peut changer. On va changer aussi nos paramètres. Donc, par exemple, au lieu de 10, si je mets 20, on génère le rendu à nouveau. La couleur d'origine, elle va toujours être celle-là, parce que c'est celle qui est ici. Mais si on veut que la couleur d'origine soit toujours, par exemple, bleue, toutes nos constructions vont être bleues. Il y a quand même moyen d'ajouter des différentes couleurs à nos différentes constructions. Ça, je vais vous le montrer tantôt. Maintenant, si je veux qu'elle soit un petit peu plus lisse pour ça, on peut aller dans la section qui s'appelle « Transformation ». On va en profiter un petit peu pour explorer ce qui est ici. On a des translations, des rotations, symétrie, échelles, couleurs justement et « Côté ». Donc, c'est avec « Côté » ici qu'on va pouvoir rendre un petit peu plus lisse la surface de notre sphère. On clique sur « Générer rendu ». Elle ne l'est pas encore tellement. Maintenant, si je mets ça. Elle est un peu plus. Donc, avec les sixièmes années, justement, avec qui j'ai travaillé, à partir d'une sphère comme ça, ils ont dessiné un virus. Donc, ils ont ajouté assez des cylindres à travers la sphère avec des petites sphères au bout de chacun des cylindres et ils ont changé les couleurs. Donc, il y en y a certains qui ont créé un virus qui ressemblait au fameux virus qu'on connaît bien. On commence à bien connaître. Maintenant, si on veut changer sa couleur, donc ça se fait aussi à partir d'ici. Ça fait en sorte que toutes nos nouvelles constructions vont quand même toujours être bleues. Mais si dans ces constructions-là, il y en a une pour laquelle je veux modifier la coloration. Donc, on vient choisir couleur. Là, ici, on peut le mettre à l'extérieur. On aurait pu aussi le mettre à l'intérieur. Ça ne fait pas tellement de différence. Les blocs sont exécutés dans l'ordre, mais dans le cas qui est ici, on peut dire que c'est commutatif. Ça ne fait pas… Pour cet exemple-là, ça ne fait pas de différence, mais pour des exemples, un petit peu plus tard, ça va en faire un. Puis, finalement, on pourrait, si on veut que ça fasse un soleil, mon soleil est un petit peu enfoncé dans la terre, donc on pourrait lui faire faire une translation. Donc, dans la section transformation, il est en haut ici, translation avec nos trois paramètres X, Y, Z. Alors, si je veux faire une terre, pas une terre, un soleil, pardon, je peux effectuer une translation ici en considérant bien sûr ma graduation. C'est sûr que je vais en hauteur d'un minimum. Bon, si je fais 20, elle va être encore un petit peu… parce que c'est mon rayon de 20. Donc, si je fais 40, elle va être en hauteur. Puis, ici, sur Y, par exemple, si je fais 40 aussi, on va s'en aller ici. Donc, un petit exemple de ce qu'on peut faire avec quelques blocs seulement. Déjà, on a une petite réalisation intéressante. Je pourrais utiliser aussi… on va en faire une copie parce que je voudrais garder celui-là en passant le nom qu'on donne à notre projet. Il ne faut pas qu'il y ait d'accent dedans parce que sinon, il ne le prend pas. Si vous voulez, on peut l'appeler « Soleil ». On le sauvegarde. Donc, il devrait apparaître maintenant quand vous allez dans « Mes projets ». Il devrait être là. Maintenant, je vais le sauvegarder comme copie parce que je considère que le travail que j'ai fait peut être réutilisé pour faire autre chose. On va faire maintenant une Smarties à partir de notre soleil. Donc, je vais ramener mon soleil au sol à zéro. Les Smarties jaunes, est-ce que ça existe? Je pense que oui, mais on pourrait quand même choisir une autre couleur de Smarties. Je vais choisir votre préféré. Une Smarties, ça n'a pas une forme complètement ronde. C'est un peu… c'est un peu aplati. Donc, pour ça, on va aller dans « Transformation» et on va choisir « Echelle ». Autrement dit, je peux venir l'installer à l'extérieur. Tout ça ici, étant donné, c'est pas mal exécuté en même temps. Oui, il y a un ordre, mais ça ne paraît pas pour l'exemple qui est là. Donc, je vais sur X et sur Y. Je vais doubler mes dimensions, mais pas sur Z. Je vais diminuer aussi mon rayon. Je vais mettre un rayon de 10. Donc là, pour le moment, elle est là. Puis, je vais doubler mes dimensions sur X et sur Y, mais pas sur Z. Alors, avec le bloc « Echelle », vous voyez, j'ai quelque chose qui ressemble à une Smarties. Je peux peut-être lui faire faire une petite translation sur Z, sinon de 10, pour qu'elle soit déposée sur mon comptoir. Donc, voici « Ce à quoi peut servir le bloc « Echelle ». On applique une proportion sur une des trois dimensions de notre choix ou même sur plusieurs. Donc, ce projet-là, on va l'appeler « Smarties ». Et on enregistre. Je vais aller voir s'il y a des questions. Je vois mon clavardage. Dites-moi si ça va trop vite ou si tout est correct, si on poursuit ou si vous avez des questions jusqu'à maintenant. On a encore quelques expérimentations à faire. Inquiétez-vous pas. Peut-être un petit pouce temps à l'air pour me dire que ça va bien. Oui, Virginie? Bien, c'est plus au niveau de le plan. En vrai, car aussitôt que j'essaie de bouger, ça commence toujours au 45. J'ai de la misère à la remettre plat. Je ne sais pas si c'est avec la... OK. Pour la remettre plat, tu peux utiliser ici la cible pour revenir à la situation initiale, là. Fais-tu mieux? Oui, c'est parfait. Merci. C'est ça que je cherchais ici. Excellent. Bon, maintenant, on va ouvrir un nouveau projet. Alors, projet nouveau. Dans les formes 3D, on a seulement vu la sphère jusqu'à maintenant. On va y aller maintenant avec le cube. Donc, si on a un cube de 10 par 10 par 10, on arrive à ceci. On peut déjà s'imaginer la construction d'un D à 6 faces en faisant ensuite des petits trous sur chacun des côtés, là, pour faire nos faces 1 à 6. C'est avec le cube aussi qu'on va faire tous les prismes droits. En fait, surtout les prismes à base carrée, les prismes à base rectangulaire. Ce n'est pas avec celui-là qu'on est capable de faire les prismes à base avec un polygone régulier ou même avec un triangle. Ce n'est pas avec celui-là. Donc, en fait, c'est le bloc qui est presque le plus limité au niveau de ses constructions. mais c'est avec lui, par exemple, si je double Y, si je double Zen, c'est avec lui que je peux réaliser ce genre de construction-là. C'est avec lui qu'on va faire des murs si on veut réaliser, là, un bâtiment. Là, actuellement, il est non centré. En fait, tu sais, on voit que c'est son coin qui est ici qui est centré à l'origine. Si on choisit centré, là, il va être centré vraiment par rapport à tous les axes X, Y et Z. Donc, dépendamment du type de construction, on va le rendre centré ou non. Si je veux faire un dé à six faces justement pour, après ça, aller choisir l'emplacement des trous avec les coordonnées du plan, ça va beaucoup mieux ici qu'à il est non centré. Parce que là, si je veux placer un trou ici 10 par 10 par 10, ça veut dire que mon trou va être à 5,5 sur X et Z. Donc, ça va beaucoup mieux quand il est non centré pour faire un dé à six faces. Donc, avec le cube, c'est ça. Vraiment, on est limité au cube, au prisma base carré et au prisma base rectangulaire. Là, on aurait pu faire des translations en-dessus, des rotations, là, ici, ça ne paraîtrait pas, mais des symétries sur un axe aussi. Là, on aurait pu faire certaines opérations sur ce cube-là, mais je préfère aller chercher d'autres formes un petit peu qui permettent plus de possibilités. Alors, on peut l'appeler ici cube. On enregistre. Et on va ouvrir un nouveau projet. Encore une fois. Cette fois-ci, on va aller chercher le cylindre. Le cylindre, celui-là, permet vraiment beaucoup de choses. Donc, d'abord, quand on laisse notre curseur, notre souris longuement sur le bloc, on voit les paramètres. Rayon 1, c'est le rayon de la base qui est inférieure. Rayon 2, c'est celui de la base supérieure et la hauteur. Alors, si j'ai un cylindre de 10 par 10 de rayon et de hauteur 10, on génère le rendu. Ça nous donne ceci. Il n'est pas tout à fait lisse, donc avec le même bloc que tout à l'heure dans la section transformation. On utilise le bloc de côté. Si je mets 100, ça le rend pas mal plus lisse. Et c'est avec ce bloc-là, bon, je peux changer la hauteur. C'est avec ce bloc-là qu'on peut aussi générer des cônes. Pour ça, là, vous voyez que les deux rayons sont identiques et il y a un petit cadenas barré. Si je viens mettre, par exemple, 8 ici, l'autre aussi se modifie pour 8 et on reste avec un cylindre. Mais si on veut faire un compte, il faut venir débarrer en cliquant ici. Et là, mon rayon inférieur, qui est le rayon 1, je vais le laisser à 8. Et mon rayon supérieur, mon rayon 2, je vais le mettre à 0. Et c'est avec cet outil qu'on peut construire un compte. On pourrait faire un compte tronqué aussi si je mets 2 au milieu de 0. On génère le rendu. C'est aussi avec ce bloc-là, puis ça, c'est peut-être moins intuitif, c'est avec ce bloc-là qu'on va pouvoir créer des pyramides. Alors, si je remets ici 0, pour faire un compte, j'ai seulement à changer mon nombre de côtés. Donc, si je veux une pyramide à base carrée, j'inscris 4. Ça va être le nombre de côtés de mes deux rayons, de mes deux bases, en fait. Mais pour la base supérieure, ça ne paraîtra pas parce que le rayon vaut 0. Alors, si je génère le rendu, c'est comme ça que j'ai ma pyramide à base carrée. Si je mets 5 côtés, j'ai ma pyramide à base octagonale. Donc, c'est ça. Ceux-là, il est peut-être moins intuitif qu'à partir d'un cylindre, on est capable de faire une pyramide. Il s'agit de le mentionner quand même assez aux élèves. Si je reviens à ma pyramide à base carrée, ici 4, vous voyez qu'elle est un petit peu inclinée, j'aimerais ça peut-être la mettre droite par rapport à mes axes. Donc, je vais lui faire faire une rotation. On va aller chercher le bloc rotation qui se situe dans transformation. Donc, ma rotation, maintenant, il faut déterminer sur quel axe il faut le faire. Donc, j'ai x, y, la cousin, puis ici, là, c'est sur Z qu'on doit le faire avec une petite rotation. Si on essaie de 40 degrés, on arrive maintenant avec une pyramide plus droite par rapport à mes axes. Donc, ce projet-là, on va l'appeler pyramide. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Ça va bien? Je vais poursuivre. Je n'ai pas pour m'interrompre s'il y a quoi que ce soit. Alors, nouveau projet encore une fois. Maintenant, on va y aller. Je vais y aller avec une pièce d'un jeu d'échec. Tiens. On va faire un pion. Donc, un pion, je vous le montre rapidement. Ça m'associe. Donc, quand on regarde ça, j'ai trois pièces. En fait, j'ai trois composantes dans mon pion. Donc, j'ai d'abord ici un cylindre qui forme la base. J'ai ici un conte tronqué qui provient aussi du cylindre. Et j'ai une sphère ici. Alors, on va réaliser quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, première chose, on va y aller avec notre base qui est un cylindre. On peut mettre comme paramètre, on peut mettre un rayon de 10, une hauteur de 4. On va voir ce que ça va donner. Donc, toujours important de générer le rendu vraiment à chaque fois. Donc, ça, ça va être le morceau inférieur finalement de mon pion. On va le rendre un petit peu plus lisse avec dans Transformation, le nombre de côtés. On va le mettre à 100. Ça va nous amener tantôt à utiliser les outils d'opération. Je m'en vais vers ça. On génère le rendu. Donc, j'ai la base de mon pion. À ceci, on va ajouter par-dessus un cône. On va voir si on a besoin de le tronquer. Donc, c'est un cône qui va être créé à partir d'un cylindre. J'aimerais ça que le rayon de la base soit un petit peu plus petit que le rayon de mon cylindre qui est déjà présent. Donc, on va le mettre, par exemple, disons à 8. Puis, le rayon 2, on va le débarrer parce qu'on veut que ça fasse son cône. On pourrait le mettre, disons, à 2. Lui aussi, on va le rendre un petit peu plus lisse. On peut venir du cliquer. Non, ce n'est pas vrai. Merci. Il va du cliquer plus. Donc, dans Transformation, on vient chercher Côté. Lui aussi, on va le rendre plus lisse. On va voir ce que ça donne jusqu'à maintenant. Pas tout à fait. Là, en plus, si je désactive mon cylindre, regardez, on peut désactiver un bloc pour le cacher temporairement, pour voir ce que l'autre donne. Vous voyez que mon cône, il est sur le sol. Donc, on peut l'élever avec une translation. On peut aussi augmenter sa hauteur. Donc, on a parlé d'augmenter sa hauteur. Je vais le mettre à 20. Vous voyez, déjà, on a doublé sa hauteur. Puis, on va lui faire subir une petite translation pour venir le déposer sur notre cylindre qui est déjà présent. Donc, translation sur Z, parce que c'est en hauteur. Et de combien? Bien, ça correspond à la même chose que la hauteur de notre cylindre déjà présent. Donc, translation de 4. Alors, en général rendu, c'est un petit peu plus élevé. On peut revenir activer nos blocs ici pour voir s'il est bien déposé. Vous voyez. Et là, il va nous rester à aller placer la sphère pour le troisième objet sur notre pion. Donc, dans Forme 3D, on va chercher notre sphère. On va la rendre plus lisse, elle aussi. Elle va avoir besoin de faire une translation verticale sur Z, elle aussi. Donc, dans Transformation, j'ai besoin d'une translation verticale. De combien? Bien, là, on sait qu'on a une hauteur ici de 20 pour notre compte tronqué et une hauteur de 4 ici. Donc, puis elle, elle va se placer par rapport à son rayon. Alors, 24, ça pourrait être... Il ne faut pas 20, 24. Ça pourrait être bien. Si je génère le rendu, on va voir s'il y a une dimension intéressante. Peut-être un petit peu grosse. On va diminuer son rayon. Allons-y pour 5. Et là, ça fait du sens. Est-ce que ça fonctionne pour vous? Je n'ai pas terminé. Je vais faire autre chose après, mais pour le moment, est-ce que ça fonctionne pour vous? J'espère que ça ne va pas trop vite. Sinon, vous me le dites. Je vois le clavardage actuellement. Tout va bien? Alors, prochaine étape. Si on veut faire un déplacement de notre pion sur notre jeu d'échecs, là, actuellement, si je déplace mon cylindre, si je déplace mon deuxième cylindre qui correspond au compte tronqué et ma sphère, bien, ils vont se déplacer séparément. Donc, l'idée, c'est d'unir ces trois éléments-là afin de lui faire subir ensuite une translation. Donc, c'est là qu'on peut venir faire intervenir le bloc opération union. Donc, on vient unir notre cylindre, notre compte tronqué. Là, il n'y a plus de place, mais regardez, il y a un petit plus ici qui permet d'ajouter autant d'espace que l'on souhaite. Et à ce moment-là, quand je vais faire une translation sur cette union-là, bien, c'est le pion au complet qui va se déplacer, pas seulement une de ces trois parties. Alors, on va aller le tester avec transformation. On fait une translation ici, disons, sur X de 20 millimètres. Alors, ça fait déplacer notre pion. Donc, je vous invite à nommer ce projet-là, pion, et à l'enregistrer. Numéro 36, je vais prendre encore peut-être quelques minutes pour vous montrer d'autres éléments de base. Là, on y va vraiment avec la base aujourd'hui. Dans opération, il y a un bloc aussi qui est intéressant. C'est le bloc coq. Donc, je vais faire une copie de ce projet-là. Sauver comme copie, je vais m'en servir pour vous montrer ce que fait la coq. Donc, ça, vous voyez, c'est la copie. L'autre pion, il a été enregistré dans votre compte. Donc, on va aller sortir une coq. Puis, au lieu de mettre une union, une union, ça les rassemble, les trois éléments. La coq, ce que ça fait, on vient ici intégrer chacune de nos trois parties. La coq, on va ajouter encore une fois un élément ici. Donc, ça les unit aussi. Mais, en plus, si on va désactiver, si on va l'enlever, la poubelle en passant, là, on a juste à glisser dans la zone de gauche et ça supprime les blocs qui ne sont pas utiles. Donc, la coq, vous voyez ce que ça fait. Ça fait comme une pellicule de plastique par-dessus notre création. Donc, ça permet de faire des trucs un peu comme, je pense, à une fusée ou à des trucs un petit peu plus arrondis. Bref. Donc, je voulais juste vous montrer à quoi sert la coq. On peut peut-être se le mettre ici. On va l'enregistrer. Pour la garder, elle aussi. Puis, une dernière fonction vraiment, vraiment importante que je veux vous montrer, c'est la soustraction. Donc, c'est elle qui permet de faire des trous, finalement, dans nos constructions. Alors, on va se créer un nouveau projet. Oups, je vais aller au bon endroit. Nouveau projet. Puis, avec ça, on peut faire vraiment plein de choses. On va y aller, bien, tantôt, je parlais du D. On va y aller avec le D. Donc, DS6 face. On va chercher un cube. On va lui donner les dimensions 20 par 20 par 20. On génère le rendu. Puis, on va faire la face la plus facile. Là, donc, la face 1. Je vais revenir, ok, de mon zoom initial, il est ici. Donc, on va soustraire de notre cube une sphère au milieu de la face qui est ici. Alors, on va aller chercher la sphère. Et l'opération soustraction. Donc, du cube, je soustrais une sphère. Là, pour le moment, mon cube est non centrique. Ma sphère, elle, elle va l'être. On va générer le rendu pour voir où elle se situe. Donc, ça fait un trou comme ça, qui est peut-être un peu gros aussi, pour un DS6 face. Donc, on va lui donner un rayon, disons, de deux, il me semble que les décimales, ça fonctionne avec un point. Je vais l'essayer. 2.5. Oui, peut-être que ça a du sens. On va, encore une fois, notre sphère, on va la rendre plus lisse avec ça à côté ici. Et là, ce qui est intéressant, moi, c'est le genre de projet que je préfère à des élèves de première secondaire parce qu'on travaille énormément le plan cartésien ici sur trois actes, bien sûr. Mais quand même, le repérage dans le plan cartésien est vraiment extraordinaire comme projet. Puis, on pourrait l'adapter pour la troisième secondaire. Ce projet-là, je vais vous le montrer tantôt. Donc, en utilisant le volume, les mesures manquantes dans le volume, dans l'air, dans la surface du cube et de la sphère. Alors, on pourrait travailler ceci. Donc, ici, ma translation sur ma sphère seulement. Donc, ma transformation, c'est une translation, pas sur ma construction complète, mais seulement sur la sphère. On peut venir l'intégrer ici ou ici. Vous voyez le petit indicateur vert. Alors, translation. Je sais que mon cube a 20 mm de côté pour arriver au milieu. Donc, je vais à 10. Mon axe rouge, c'est X. Et je dois aussi monter sur Z. Donc, 10 sur X. Je demeure dans le côté positif ici de mes axes. Et 10 sur Z. Mon général a rendu. Et vous voyez, j'ai une face de réalisé. C'est la plus facile. Donc, imaginez les autres. La face 2. Puis, tu sais, on essaie vraiment d'y aller aux bons endroits. Là, ça peut être bien d'avoir un vrai dé comme visuel pour le réaliser. On se rappelle aussi que les faces opposées, il faut que ça donne une forme de 7. Donc, ça demeure un bon défi. Puis là, l'élève va vraiment voyager à travers X, à travers Y et parfois même à travers Z aussi pour un même point. Par exemple, les points qui vont être situés ici, ils ont besoin de voyager sur X, ils ont besoin de voyager sur Y et ils ont besoin aussi de voyager sur Z. Alors, ça demeure un très, très beau défi. Ici, dans ma soustraction, de mon cube, on va soustraire plusieurs points. Il me semble que j'en avais compté 21. 21 points en tout. Pour sauver du temps, on peut dupliquer ça ici et faire nos modifications sur Y et Z seulement. Alors, ça permet de sauver pas mal du temps dans notre conception. Donc, on va l'appeler D à six faces, mais il ne faut pas mettre d'accent. D à six faces. À compléter. Parce qu'ici, il n'est pas complet. Alors, je sauvegarde parce que là, je vois qu'il était 43. Donc, ça fait partie. Je pense que j'ai complété vraiment ce que je voulais voir avec vous dans l'interface. On y est vraiment allé avec la base, mais je vous fournis plein de ressources si vous voulez en savoir davantage. Parce qu'aujourd'hui, on a juste une heure, mais c'est le genre d'information qui peut durer une journée complète. Donc, vous avez toute l'information pour la suite. Je vais arrêter le partage d'écran. J'aimerais voir si vous avez des commentaires sur votre expérimentation, des petites choses à dire, des questions. Je vous laisse la parole un petit moment avant de poursuivre avec la suite de ma présentation. J'ai une question sur le dé. Oui. On aurait-tu coloré le trou en blanc, disons? Oui. En fait, tu viens mettre ta couleur sur le dé uniquement. Pardon, sur le trou uniquement. L'as-tu essayé? Non, c'est ça. Mais oui, il y a possibilité. Isabelle? Ton micro ne fonctionne pas. En partage d'écran, on n'a pas accès à la conversation. Le projet Pion, tu n'as pas réussi à l'enregistrer? Est-ce que tu l'as encore sur un de tes écrans? Les autres, oui. Je peux te l'envoyer, le projet Pion. Est-ce qu'on peut partager un projet, là? Donne-moi un petit instant. Isabelle, juste pour quand Stéphanie partage son écran, c'est effectivement que la normale disparaît, mais à la gauche, complètement de l'écran, tu vas voir au centre de ton écran à gauche, tu vas avoir une petite flèche qui va te permettre de réouvrir le clavardage pour pouvoir le voir à l'écran à ce moment-là. C'est juste qu'il se cache automatiquement le clavardage quand on partage l'écran sur le lien. Bien, je te le partage. J'ai rendu mon pion à moi de public. Je te partage le lien. Fait que là, tu vas y avoir accès. Tu vas cliquer sur « Éviter le projet » puis tu vas pouvoir t'en faire une copie. Bon, puis, pas Isabelle, mais Virginie, as-tu réussi pour la coulant? Oui, je te le partage, je l'ai mis dans le même bloc que de la soustraction. Ça marche. OK, OK, parfait. Puis, vous voyez, je ne sais pas si vous voulez commenter sur le potentiel au niveau de la mathématique, le déplacement dans le plan cartésien, les liens qu'on peut faire avec notre programme. Est-ce que vous le voyez? Oui, je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour le secondaire 1 aussi. Le plan cartésien, des fois, ça devient un peu plate, si je peux dire, de juste nommer des points puis repérer des points. Oui, mais là, c'est concret puis je trouve ça vraiment simple d'utilisation. Moi, je pense que je trouve ça plus facile que TinkerCAD. Oui, bien, pour avoir donné la formation à un groupe, j'ai donné à cette formation-là un groupe d'enseignants de mathématiques. On a fait une demi-journée sur TinkerCAD puis une demi-journée sur BloxCAD. Puis, pour la mathématique, les enseignants ont préféré BloxCAD pour la fluidité aussi, pour l'aspect un peu plus convivial. Ça a été unanime pour tout le groupe. Donc, je peux comprendre que pour les sciences, ils n'ont peut-être pas besoin nécessairement d'avoir accès à cette… d'utiliser l'aspect programmation pour le dessin. Bref, c'est une question de préférence. Je sais que mon collègue Marc-André, il préfère TinkerCAD, mais c'est ça. Ça dépend de notre intention. Ça dépend de l'objectif qu'on veut atteindre avec notre construction. OK. Isabelle, ton menu de gauche est en français, mais à l'intérieur, les commandes sont en anglais. Ça, ça doit être parce que ton navigateur traduit. Il faudrait que tu arrêtes la traduction dans ton navigateur Chrome, probablement. Oui, en géométrie troisième secondaire, c'est ça. On peut faire plein de liens avec l'air et le volume, les mesures manquantes, les figures, les solides semblables, les solides équivalents. Par exemple, les pièces d'un jeu d'échec, on pourrait leur demander de créer un roi et une dame qui sont équivalents, qui sont des solides équivalents. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Puis ça donne… Les élèves sont tellement contents de créer. Puis en plus, si on a accès à une imprimante 3D, après ça, on peut l'imprimer. Je voudrais vous montrer justement les projets, les possibilités de projet. Le DSISFAS, si on est au troisième cycle du primaire ou au premier cycle du secondaire, je recommande vraiment de le faire juste la conception parce que là, on travaille notre repérage dans le temps cartésien. Mais si on est en… Bien, même en deuxième secondaire ou en troisième secondaire, on peut à la fois travailler l'air et le volume des solides. Donc, j'ai fait une tâche où, à partir de certaines données, les élèves doivent trouver les mesures manquantes pour ensuite faire la conception de l'air D. Alors, vous avez accès à cette tâche-là. Je ne sais pas, Marc-André, si tu veux mettre le lien de la tâche dans le clavardage. Ça pourrait bien sûr être adapté à d'autres niveaux. Un autre exemple ici, c'est des pyramides qui ont été faites pour travailler les mesures manquantes dans l'air et le volume des solides et les rapports de similitudes, rapports des airs, rapports des volumes. Donc, trois pyramides. On a des informations qui sont connues. On a des informations à aller chercher avec nos calculs mathématiques. Une fois qu'on a trouvé nos mesures, après ça, on transpose ça dans notre logiciel de programmation 3D. Celui-là, ça a été vécu en classe. J'ai eu l'occasion même de rencontrer l'enseignante qui l'a fait. C'est quelqu'un pas loin de chez toi, Virginie. C'est Isabelle Gamache sur Côte-du-Sud. Donc, ici, l'idée, c'est de créer... Elle, elle l'a faite avec Tinkercad, par exemple, pas avec BlockCAD, mais elle aurait pu le faire. Elle a créé vraiment des tâches, des problèmes pour chacune des pièces du jeu d'échec. Je pense qu'elle l'avait faite pour la deuxième secondaire. Les élèves avaient à trouver les mesures, puis ensuite, faire la réalisation sur l'outil. Puis, ils ont eu l'occasion ensuite d'imprimer en 3D tout ça. Donc, vous avez le lien vers la tâche, puis vous avez aussi un lien vers un article qui explique comment ça s'est passé, le projet en classe. Ensuite, ici, avec le contexte actuel, au printemps dernier, on a vu beaucoup d'arc-en-ciel passer. Donc, comment créer un émoji arc-en-ciel avec des cylindres? C'est un beau petit problème ici. Vous avez le lien vers la conception. Puis, je l'avais faite en pensant aux plus jeunes qui débutent, là, aux élèves peut-être même du troisième cycle du primaire. J'ai mis des tutoriels qui expliquent de pas en pas comment faire. Donc, par exemple, le tutoriel 1 pourrait être disponible aux élèves, mais après ça, on les laisse poursuivre par eux-mêmes. Dans un contexte d'enseignement à distance, ça peut être vraiment pertinent d'utiliser ce genre de tutoriel-là pour, un, montrer aux élèves un peu comment faire, mais après ça, leur laisser prendre leur envol pour poursuivre le projet. Ici, c'est un petit peu plus, c'est un mélange de dessins 3D dans BloxCAD et de généralisation de calculs comme dans Scratch. Donc, ici, on a un programme qui dessine un cornet de crème glacée à une, deux ou trois boules. Le rayon de ces boules de crème glacée-là peut changer, ainsi que le nombre. Et il y a un calcul qui est effectué selon la quantité de crème glacée, le volume finalement. Bref, ça a été fait pour la troisième secondaire. Donc, on généralise le calcul du coût du cornet de crème glacée en fonction de la quantité de crème glacée utilisée. C'est un peu plus avancé parce que là, ça fait appel à des variables, ça fait appel à de la généralisation de calculs, un peu comme dans Scratch. Mais en même temps, ça donne une valeur ajoutée, ça donne du concret aux apprentissages réalisés en classe. Il y a bien sûr possibilité de les imprimer aussi. Donc, vous avez le lien vers tous les détails du projet du cornet de crème glacée. Puis, avant de terminer, je veux juste vous dire qu'en sixième année, l'an dernier, j'ai vécu une expérience avec une équipe d'enseignants. Trois groupes d'élèves qui étaient, il y avait des élèves qui étaient en classe, puis il y avait des élèves qui étaient à la maison. Parce que vous savez qu'au printemps, on avait le choix d'envoyer ou non, on nous en fait à la maison. Puis, tous les élèves avaient accès à un appareil, tant ceux qui étaient en classe que ceux qui étaient à la maison. Puis, on leur a partagé six tutoriels pour apprendre à utiliser Bloxcam. Vraiment les choses de base, un peu ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui. Là, on a des tutoriels qui expliquent ceci. Donc, les élèves ont eu des moments pour explorer à partir des tutoriels. Les enseignants étaient disponibles. On était tous en Google Meet en même temps avec les enseignants. Moi aussi, j'étais là pour répondre aux questions. Donc, pendant un certain temps, les élèves exploraient, posaient des questions. Puis après ça, le défi qui leur a été donné, c'était de dessiner les quatre opérateurs mathématiques. L'opérateur plus, l'opérateur moins, le fois et le divisé. Donc, en sixième année, ils ont été capables de faire ça dans un contexte d'enseignement à distance pour certains, puis d'autres en classe. Puis, ils ont tous réussi le défi qui leur était demandé. Et il y en a beaucoup qui sont allés vraiment plus loin sur une base volontaire et qui ont créé des trucs vraiment extraordinaires, comme des gâteaux de fête, un panier de basketball, les virus, les fameux virus aussi. J'ai vu passer plein d'autres choses vraiment extraordinaires. Donc, ça a été une surprise de voir que c'est un outil qui est accessible aussi pour le troisième cycle du primaire. Donc, imaginez, pour le secondaire. Donc, partage de ressources maintenant. Je vous ai mis le lien vers l'auto-formation BloxCab du Campus Réussi. Donc, c'est une formation qui est en ligne. Ce qu'on a vu aujourd'hui en fait partie, mais on va plus loin aussi dans cette auto-formation-là. Donc, si vous voulez en apprendre davantage, moi, c'est vraiment le lien que je vous recommande le plus. Vous suivez les tutoriels vidéo, vous avez accès à une progression. Une progression qui est quand même assez douce. Puis, les auto-formations comme ça, c'est accessible quand vous voulez ou vous voulez. Vous le faites vraiment à votre rythme. Les tutoriels du récit MST, donc c'est ceux-là qui ont été… C'est les mêmes qui sont dans l'auto-formation, mais c'est ceux-là qui ont été utilisés pour les élèves de sixième année. Donc, parmi tous ces tutoriels-là, on en avait choisi six qui étaient suffisants pour ce qu'on demandait aux élèves. Donc, si vous basculez à distance, c'est quelque chose qui peut être utilisé via votre environnement numérique d'apprentissage, que ce soit Google Classroom ou que ce soit Teams. On partage quelques tutoriels, les élèves apprennent par eux-mêmes, puis après ça, on lance un défi. Vous avez aussi un résumé de l'outil en deux pages. Un document, parce qu'on peut vraiment aller très, très loin avec Blockscam, un document complet, détaillé. Je ne me souviens plus combien de pages là-dedans, mais c'est assez fou. Mais là, on va vraiment dans du très avancé. Mais ça peut peut-être correspondre à un besoin. Puis, les blocs disponibles à imprimer. Moi, quand j'étais en classe, j'aimais ça avoir les blocs sur une affiche en classe. Alors, les élèves pouvaient les voir, il y avait un visuel entre-temps. Puis, quand on en parle ensemble, on est capable aussi de les dépointer, de les nommer. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Ça complète pas mal ce que j'avais à vous dire sur Blockscam aujourd'hui. Alors, vous pouvez accéder à votre badge de participation via le lien qui est là, toujours en ayant votre compte sur le campus réici. Ça se fait en quelques clics, ça vaut la peine d'en faire la demande. On apprécierait beaucoup aussi une petite rétroaction sur le webinaire. Ça nous aide à améliorer notre service, à répondre d'avantage aux besoins. Ça aussi, ça se fait en quelques clics, une minute et demie, je pense, que c'est fait. Donc, avant de quitter, je vais conclure pour la caméra. Donc, merci pour votre participation. Je vous souhaite vraiment une belle journée, une belle exploration avec Blockscam. Donc, j'espère que ça a peut-être répondu à un besoin. Dans le cas d'Isabelle, j'espère que ça va peut-être t'inciter à utiliser votre imprimante 3D à l'école. Donc, merci encore pour votre participation. Puis, s'il y a des questions, je demeure en ligne pour vous entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada